Bonjour et bienvenue aujourd'hui j'analyse Eric. Eric il a trois points techniques prioritaires et les deux premiers c'est vraiment les choses que tu dois regarder si aujourd'hui tu bloques depuis un moment sur ton crawl. Allez je te livre tout de suite son analyse et je te dis à bientôt. Salut Eric ! Alors un bon point c'est que t'es vraiment très auto-grandi aussi bien par la nuque avec la tête bien fixe que par les pointes de pied. Un truc qu'on va chercher à faire, voilà c'est ça tu vois, c'est garder garder ton corps le plus aligné possible, d'accord ? Il est aligné et à certains moments quand les bras rentrent dans l'eau notamment, ça se désaligne un petit peu tu vois ça part un peu à droite là, là ça part un peu à gauche tu vois on sent que ça bouge en fait tout simplement par là, par là, par là, par là, ça zigzague en fait mais par contre regarde quand tu respires, donc là on va moins le voir de ce côté là mais regarde de face, tac, ce qui se passe, tac, tu vois là direct ça part donc si je reviens un tout petit peu là regarde, tout de suite on voit vraiment que ça part beaucoup plus à chaque fois que tu respires, c'est déformable comme on dit là encore plus tu vois de ce côté là, vraiment là c'est flagrant donc ça c'est focus à fond module 2 du programme et ce qu'on va chercher à faire c'est le renforcer encore plus et mettre encore plus l'accent dessus quoi qu'il arrive, d'accord ? Peu importe où t'en es, l'idée ça va être ça, ça va être au début on commence, pas comme tu fais là, sans respirer ensuite on respire pas et on fait un soleil donc on se laisse glisser à chaque fois pour vraiment valider cet alignement en fait que t'as, d'accord ? faut juste chercher à le garder, d'accord ? enfin juste, tu vois, c'est façon de parler mais c'est vraiment ça en fait, je suis sûr que ça peut vraiment venir en bossant beaucoup 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 là dessus parce que l'auto-grandissement tu l'avais pas, là tu l'as maintenant donc, d'accord ? chaque chose en son temps, on prend le temps et tu vas voir que ça va fonctionner et ensuite seulement on rajoute un peu plus de rotation de tête, tu vois ? un peu plus d'inspiration on y va vraiment step by step tout simplement deuxième point ça va être d'envoyer les bras plus vers l'avant parce que regarde, si je repasse à vitesse hop, normal ce qui se passe c'est que tout de suite, boum tu vois, tout de suite avec les bulles le bras, qu'est-ce qu'il fait ? il plonge au fond de la piscine encore plus là vu que t'inspires mais c'est même le cas quand t'inspires pas et du coup ce qu'on va vraiment chercher à faire c'est être vraiment ici, très loin, très loin, très loin devant et à contrôler ce bras avec les muscles, avec les muscles des épaules vraiment à sentir en fait tout simplement l'eau à sentir cette glisse à sentir que t'es bien sur la tranche parce que t'arrives en fait à te mettre sur la tranche il faut juste que tu contrôles vraiment ce bras là le plus possible, d'accord ? je suis sûr que tu peux le faire même si au niveau mobilité on sait toi et moi que c'est compliqué mais même si le bras, tu vois se maintient un petit peu par ici au lieu d'être un peu plus haut peu importe l'idée c'est que ça remonte progressivement d'accord ? et qu'on reprogramme tout ça pour que ce bras il soit vraiment à transpercer l'eau tout simplement donc pour ça on va se servir forcément de déglisser mais on va se servir de tout ce qui est entrée de bras de vraiment rentrer par le bout des doigts de ne pas avoir de bulles dans un premier temps et ensuite un truc super important d'ailleurs qu'on a fait au stage ça va être de vraiment chercher à avoir toujours en tout cas à avoir pendant au moins une seconde ton épaule vraiment qui touche ton visage j'aurais pas dû prendre ça voilà ton épaule qui soit vraiment en contact avec ton visage que tu ressentes un peu ce temps d'arrêt finalement le 1, 2, 3 soleil aussi va te servir à ça la peau magique va te servir à ça mais on va vraiment chercher à le ressentir tu vois progressivement quitte à laisser à laisser comme je te dis une seconde de temps d'arrêt une seconde de glisse et quitte à s'arrêter plus souvent c'est vraiment ultra important parce que t'essayes et t'y arrives d'ailleurs d'accélérer le mouvement ok hormis juste après l'inspir mais quand t'inspires pas t'arrives à accélérer le mouvement donc je suis sûr que tu peux réussir à faire ça aussi assez rapidement et ça donc ce épaule visage on va aussi chercher à le faire quand tu inspires ça veut dire que ici quand on est là là tu vas respirer tu vas inspirer je veux absolument que ton épaule vienne toucher ton visage avant que tu dégages ta tête avant que tu inspires de manière vraiment à contracter plus ces muscles là et intégrer ça ensuite dans ton âge tu vois ton âge normal même si ça va pas se faire exactement comme ça dans la nage normale mais l'idée c'est ça c'est d'avoir la sensation musculaire d'accord d'avoir ce système sensoriel là dessus pour réussir pour réussir à tenir ce bras de plus en plus tu vois qu'il soit pas là quoi tout simplement qu'il soit pas ici qu'il soit comme tu l'as quand il rentre dans l'eau qu'il soit voilà par ici proche de la surface en tout cas de plus en plus proche parce que quand t'inspires le truc bien c'est que ta tête elle est remise dans l'eau regarde ta tête elle est remise dans l'eau quand le bras arrive donc là dessus ton inspiration elle est assez rapide du moins par rapport à ton niveau actuel donc là dessus il n'y a pas de problème là dessus ça c'est bien donc ce qu'on cherche à faire c'est vraiment 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 ce bras projectile d'accord je le répète exprès c'est fait exprès pour vraiment que tu ancres ce truc là et je te montre exprès aussi les images les vidéos toujours avec les bulles et tu verras que quand tu ne feras plus de bulles déjà tu sentiras beaucoup mieux beaucoup mieux ce bras il sera beaucoup plus en avant d'accord parce que là ton bras en fait il est il rentre voilà il rentre t'as la main le coude qui rentre presque en même temps surtout quand tu inspires là ça tombe vraiment parce que parce que tu tends tout le bras au dessus et ça fait gros poids et derrière boum d'accord ça tombe ça n'aide pas l'idée d'aller avec le bras en avant alors que quand t'inspires pas t'arrives à envoyer beaucoup plus facilement les bras en avant alors tu te demandes peut-être pourquoi j'agis pas du tout sur les talons à essayer de les remonter en surface parce que les deux points là qu'on a vu juste avant à mon avis c'est ce qui va t'aider le plus le plus vraiment à les remonter directement d'accord ce qui va t'aider le plus rapidement le dernier point qu'on chercherait à faire mais vraiment pas tout de suite de toute façon on construit directement sur les séances d'élastique chaque semaine ça va être de construire tes appuis d'accord ça te paraît peut-être rapide dit comme ça mais par rapport aux deux points que j'ai vu avant en fait on va pas parler respiration en fait parce que l'inspire on en a parlé déjà t'inspires de manière assez rapide faut juste chercher juste faut chercher à garder le bras plus projectile et ben on va chercher ensuite vu que tu contrôles beaucoup plus ton bras et ben construire toute cette pâle tout ce cache je vais pas trop faire le topo tu le sais et ensuite à mettre cette construction à essayer de la garder jusqu'au cuisse indirectement ok donc vraiment à fléchir en fait devant fléchir légèrement le coude ensuite à garder l'orientation le plus longtemps possible mais ça passe d'abord par ce contrôle de ce bras parce que là actuellement vu que ton bras il tombe ben ça fait que il tombe tellement bas ben que t'es obligé de remonter et que du coup le trajet propulsif est vraiment très court alors que si ton bras t'as un contrôle ici beaucoup plus beaucoup plus prononcé beaucoup plus vers l'avant et ben là tout de suite ta zone d'amplitude elle va être beaucoup plus grande donc voilà l'idée voilà tes priorités techniques voilà sur quoi on va vraiment mettre l'accent à fond et sur ce Eric ben on va on va passer un palier quoi tout simplement un palier technique un palier chronométrique et on va continuer à prendre plus de sensations de plus en plus de plus en plus de plus en plus si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment l'exercice de la peau magique je te mets le lien en description lien vers une semaine d'entraînement offerte avec trois exercices en vidéo dont la peau magique je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite